Nous sommes à Lobet, vous savez que Lobet a été détruit au bombardement de Strasbourg en 1870, ensuite c'est devenu une caserne, et la salle du conservatoire aussi, ici même, à côté il y a eu une tentative de rénovation, de vitalisation du lieu magnifique, et cette salle là, moi j'ai des souvenirs de musiciens là-dedans, j'accompagnais des fêtes de Noël avec mon frangin, on accompagnais des meetings aussi, il y a eu des meetings aussi, des meetings politiques, certains d'entre vous s'en souviennent, Jean-Claude ? Voilà, ceux qui sont engagés dans la vie politique pour parler, pour faire bouger les choses, et Françoise-Olivier Huttin nous a signalé un événement en 1936, justement, il y a eu un meeting pour se souvenir, pour honorer Edgar André. Edgar André était un militant communiste qui a été enfermé en 1934, mis dans une prison à Hambourg, il a été exécuté sur ordre des nazis en 1936, en novembre 1936. Et Françoise-Olivier Huttin raconte ça dans un article du Métro, pas avec Edgar André, pas du tout, mais avec Joséphine Rauch qui se trouve ici à votre droite, et c'est l'histoire qui raconte la suivante. Le Métro, d'abord, c'est le dictionnaire du mouvement ouvrier et du mouvement social. Et Madame Joséphine Rauch est une épouse de Jean-Baptiste Ritt, photographe, et tous les deux sont militants communistes, et ils habitent dans la cité des jardins Voyo e Stoffel Neyo. Voilà, ils habitaient là, et ils récoltaient souvent des fonds pour recevoir des résistants qui venaient d'Allemagne, et pouvaient souffrir et quitter le passage à Strasbourg. Alors, Madame Ritt accueille Madame Martha Berg, André, la femme d'Edgar André, et elles organisent ensemble un meeting de protestation ici à l'Alebed, le 27 novembre 1936, après son assassinat par les nazis. Aux oppriments de toutes les nations, prenez le monde comme une tempête, et votre porte d'arabeau sera Edgar André. Ce sont des camarades de CDU qui ont proposé cette marche pour lui sur une chanson populaire allemande, et un bataillon des brigades internationales portera son nom d'Edgar André Marche. La restiquette, que l'on triebe de peste, den men a un fort d'erstre-meins-bataillon. Er schaddi kaff, und litte keinem der geste, Er war de la femme d'être, C'est parti. 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 C'est parti.